Et bonjour, bonsoir, on se retrouve dans Assassin's Creed, avec un mercenaire qui en veut ma peau. Merde, il m'a retrouvé, et non, il m'a reperdu. Et en fait, je me trouve ici, simplement parce que j'ai changé le coin de mode, en fait, de camp. Parce que des fois, je fais ça sur des petites zones, en fait. Je change de camp, genre comme en bas, j'avais fait la messara, en vidéo et aussi hors vidéo, parce que, pendant que je joue, la zone change de camp quand même. Oh là là ! Et regardez, il n'a même pas vu que j'étais là. Et hop là ! Et donc, en fait, je voulais faire pareil ici, mais je suis tombé sur quelque chose de bien. Et justement, me demander où est-ce qu'il était passé. Et du coup, je tue ce mercenaire, et après, je retourne voir là où il est. Voilà. Et donc, du coup, à la base. À la base de la base. J'étais venu faire ça. Voilà, j'étais venu faire flamber un petit peu tout ça, là. Oh, un beau coffre, là. Xyphos de Pelé. Ah, elle est bien, elle. Mais il y a un type qui se trouve par là. Il pourrait me gêner. Et ça pourrait me poser, du coup, problème. Il disparaît. Mais j'ai dit, il disparaît, là. Voilà, pour les limites de l'hospitalité. C'est quoi, ça ? Parce que des fois, justement, quand on... Dans le jeu, ça a dû déjà m'arriver en vidéo. Quand on tue des gens, eh bien... Ça lance une mission. Sur certaines personnes qui font partie d'une quête, mais que je n'avais pas, ou qui est liée à quelque chose dans le jeu. Eh bien, ça me lance une quête au pif, comme ça, en mode... Bah, ce gars était lié à autre chose. Et regardez ici, qui est-ce qu'il y a. Regardez ! Mais... Comment je suis arrivé ici ? Pas le temps de t'expliquer. Fais-moi sortir ! Sûrement encore pas une de ces manigances qui a mal fini, parce que, bah... Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas Cassandra, là, pour le protéger. Voilà, hein. Alors, qu'est-ce que tu fous, là ? Tu as ma crainte, t'es toujours aussi agile. Maintenant, porte-moi chez moi, de l'autre côté de la montagne. Je vais devoir te porter jusque-là ? Je suis si faible... Si fragile... Oh, très bien. Eh. Tu vas voir. Ouais. Je peux te poser ici, quand même. Ouais, je peux te poser, là. Ouf ! Boum ! Ensuite, le cheval. Hey ! Bon, la paysanne n'est pas loin, non plus. Elle est à côté, ou pas, la paysanne ? Marcos, il va tourner un petit peu, tu vois. Mais on a retrouvé, du coup... Un autre vignoble ? Je reconnais que j'ai de la suite dans les idées, ma chère. Ah, donc c'est par là, en fait, lui. Ah oui, attends. Si c'est à côté, voilà. Il peut y aller à 100 mètres. Donc, il a un nouveau vignoble. Mais sur une autre île, loin. C'est bizarre, il n'a pas suivi... Ah, c'est bien mieux. Personne n'est aussi doué que toi pour l'évasion. Faut de rien. Oui, donc. Bon, par contre, tu vas attendre deux secondes. Il y a un mercenaire qui me cherche. Je vais le tuer en deux secondes et je reviens. Voilà. Ça va... Ça va apporter de l'engrais, on va dire. Au moins. Oh. Allez, vas-y. Je n'ai pas que ça à faire d'être tué, moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc. Ensuite. Mais, mais... Alors, pourquoi il a quitté Kefalonia ? On le sait déjà. Mais, je lui ai posé les questions quand même, parce que je veux savoir et tout. Qu'est-ce qui a bien pu t'amener à Kos ? J'ai appris à connaître le sol. Il se trouve que Kefalonia n'était pas le meilleur lieu pour la vigne. Et les gens d'ici adorent le vin. Mais tout le monde aime le vin. Par-dessus tout, Kefalonia n'est plus... Aussi animé qu'avant. La peste est arrivée de Chaosos. Beaucoup sont morts. Les affaires en ont souffert, tout ça. Voilà, vache. Depuis longtemps ? Assez pour être devenu le principal négociant en vin de Kos. Enfin, l'unique négociant de Kos. C'est une nouveauté ici, mais... Les habitants vont s'y faire. Voilà, vache. Mais moi, ça me fait un truc de fou, parce que quand j'ai vu Foybé, qui n'est plus là maintenant, voilà. À cause de Aspasia, hein, voilà. À cause de Aspasia qui a chié dans la colle. Eh bien, je me demandais où est-ce qu'il était passé, Marcos. Je me demandais s'il était resté sur Kefalonia, où est-ce qu'il était parti, en fait. Donc je me suis dit, on va bien le revoir à un moment, quand même, Suga. Eh bien, si je ne serais jamais venu sur cette île, jamais je l'aurais revu, en fait. Je ne vois pas que c'est sa mère. Mais que c'est plutôt... Sa belle-mère, un truc comme ça. Mais on a l'habitude, avec Marcos, que ça soit des trucs comme ça, tu vois. Ta maman ? Tu m'as dit que ta mère était morte. Oui, c'est ma maman adoptive. Nous sommes devenus si proches qu'elle me considère comme son fils. Bon, Marcos, tu me dis la vérité. Maman est la propriétaire du vignoble. À la mort prématurée de son mari, le domaine allait être vendu aux enchères. Il fallait faire quelque chose. Et toi, tu l'as aidé. Ah oui, quelle générosité. Il aurait été ridicule qu'une gentille dame comme Maman n'hérite pas de ses biens. Maintenant, nous nous occupons du vignoble ensemble. N'est-ce pas, Maman ? Bon, si elle n'était pas d'accord, elle aurait dit quelque chose. C'est sa terre, mais elle la partage avec son fils chéri, moi. Ouais. J'ai plutôt l'impression... Ça sent l'embrouille. Avec Marcos, si ça ne sent pas l'embrouille, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Comment on dirait ? Voilà. Surtout qu'en plus, dans quel état ? Dans l'état où elle était ? La Maman, comme ils l'appellent, Maman, elle a l'air complètement bourrée, mais bien. Mais bien ! Ne crois pas que j'ai oublié. Marcos a toujours un plan. Ça ressemble à un de tes stratagèmes. Cassandra, c'était le Marcos d'avant, ça. Aujourd'hui, je mène une vie paisible. Tu étais enfermée dans un fort. Tu appelles ça paisible ? Oui, ça... À vrai dire, j'ai un petit souci. Voilà. Tu crois ? C'est une chose pour laquelle je sais que tu pourrais m'aider. Je connais ta réputation. Oh, mais j'adore, en fait. Mais Marcos, c'est le meilleur personnage du jeu. Meilleur personnage du jeu, Marcos. Mais voilà. Avec Foyibé. Avec Foyibé, quand même. Voilà. Mais c'est le meilleur personnage encore vivant. Voilà. Mais je l'adore, Marcos, en fait. Il arrive tout le temps, même quand il a moyen de ne pas se foutre dans la merde. Il arrive quand même... Il arrive quand même à se foutre dans la merde, ce type. C'est un truc de fou. Tout le temps. Même quand il n'y a pas moyen. Là, ça aurait pu très bien se passer, mais non. Vas-y, 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 t'écoute. Je t'écoute. Cassandra, tu es comme ma famille. Et si nous sommes de la même famille, tu ne peux pas refuser de m'aider. Ah bon ? Je ne peux pas. Je t'assure que j'ai de quoi te payer cette fois. Il te suffit d'apporter mon vin au Cerber. C'est simple. Ah bon ? Je ne peux pas refuser. Je vais y réfléchir. Plus tard, peut-être. Bien sûr. Mais n'oublie pas ton vieil ami Marcos. Ça, tu es inoubliable, Marcos. Ah, ça, c'est clair. Oh, ça, c'est clair. Il est inoubliable. Oh, c'est obligé. Quand je l'ai vu... J'ai juste entendu la voix et j'ai vu le sous-titre Marcos. J'ai fait, hein ? Mais qu'est-ce qu'il fout là, en fait ? J'étais en train de nettoyer le coin, juste pour le passer du côté des Spartiates. Et là, paf, Marcos. Le sous-titrage en mode Marcos. Et il nous voit. Et ça voit. Et je fais, mais comment il l'a fait pour arriver jusqu'ici ? Le vin est prêt à être emporté, Cassandra. Il n'attend que la livreuse. Ouais, ouais, vas-y, on y va. D'accord. En souvenir du passé. Ah, je peux toujours compter sur toi. Et le Cerber peut compter sur un bon 20% dîner. Allez, apporte ça chez lui. Il n'a pas intérêt à mordre ton Cerber. Attention. Il n'a pas intérêt à mordre, le Cerber. Sinon, vous savez ce qui va lui arriver. Je peux te rendre service ? Nous sommes des gens paisibles. Avec mon mari et mes enfants, nous travaillons dur pour faire du bon vin. Nous partageons même avec les soldats. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à quel point ? L'ancien commandant était raisonnable. Il ne buvait pas trop et évitait de s'imposer. Le nouveau, lui, emporte une amphore de notre meilleur vin à chaque fois qu'il vient. Il envoie même ses hommes en rechercher. Mon hospitalité a des limites. Et tu as besoin d'un mystios pour le tuer. Oui. Le commandant athénien doit être tué. Les dieux te sourient. C'est déjà fait. Bon travail. Tiens, tu as bien mérité ça. Merci. Merci. Je termine toujours ce que je commence. Eh ouais, hein. Eh. Un méo. Vous allez coucher ! Voilà. Il se trouve où ce type ? Ah, ça discute, là. Ça discute, ça discute, hein. C'est toi, le Cerber ? Qui veut le savoir ? Ça va, une seule tête. Un cadeau pour toi. Tu as déjà goûté le vin de Marcos ? C'est le meilleur de tous. Qu'est-ce qu'il a de si bon ? Il est doux. Il est puissant. Oh la vache. Je dirais qu'il est puissant. Si tu aimes le vin, il te plaira. Il est puissant. S'il croit Mamadoué avec du vin, je n'oublie jamais ceux à qui j'ai prêté de l'argent. Dis-toi que c'est une offre de paix. Pour te remercier de la patience dont tu fais preuve envers lui. Alors si tu le trouves si bon, bois-en avec moi. D'accord. Bah oui. Bah oui, ok. De toute façon, c'est pas parce que moi... C'est du poisson. Non, c'est juste du vin. Tu m'as tendu un piège ? Oh, je vais être malade. Garde ! Garde ! À mort ! Non ! Ne t'en fais pas, ce ne sera pas là. Bon, désolé, mais je dois m'éclipser. Hop là. Merde, je vais lui tirer dessus. Pas grave. Mais attends, tu veux dire que... Non, j'ai encore le goût du vin de Marcos sur la langue. Donc en fait, il a voulu en offrir à Marcos. Sauf que Marcos, il a fait Euh, ouais, non. L'autre gars, là, il a fait Ouais, non. En fait, c'est dégueulasse ton vin. Elle est pas très très bon, ton vin, hein ? Ah, la revoilà. Laisse-moi deviner. Le Cerber aimerait recevoir une autre amphore. Ton vin nous a rendu malades, Marcos. Impossible ! C'est mon meilleur lot. J'ai vérifié deux fois. Si tu voulais le tuer, tu aurais dû me le dire. Mais je t'ai dit que je n'étais plus le même. Je ne cherche pas à tuer les gens, mais la justice... Enfin, bon, c'est une mauvaise nouvelle. En effet, ce n'est pas bon. Le Cerber va s'en prendre à toi. Que faire, mais que faire ? Mais je sais, en fait. Cassandra, c'est le moment de frapper. Frapper ? Toi et quelle armée ? Ma meilleure amie est une demi-déesse. Ça fait une armée de vingt soldats, ça. Tu as déjà tout manigancé. Ils ne sont que trois plus... quelques hommes. Ce sera facile, ma chère. Trois ? À ton avis, d'où vient-il, ce nom de Cerber ? C'est parce qu'ils sont trois frères, des triplés, et ils mordent aussi fort l'un que l'autre. Formidable. Les deux autres vont chercher à se venger. Attends un peu. Ça veut dire que deux d'entre eux n'ont pas goûté un bon vin. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? Il faut leur faire peur. Comme dit Mama, une menace, c'est comme un ours. Ça fait très, très peur. On va brûler la ferme du Cerber et surtout les silos. Non, ce n'est pas une bonne idée. Tu as déjà eu une raison de douter de moi ? Non, attends, ne réponds pas, fais-moi confiance. Oui, j'ai déjà eu beaucoup de raisons de douter de toi. Comme l'idée de... Eh ! On va les rembourser au début, au début de la série. Eh ! Attends, on va rembourser le Cyclope avec son œil en obsidienne. Son œil d'obsidienne, on va aller lui offrir un remboursement. Genre, en fait, on va lui piquer, on va essayer de le revendre pour se faire plein de sous et lui redonner ce plein de sous. Mais tu ne crois pas que le mec, il va s'en douter qu'il y a une entourloupe, qu'il y a quelque chose ? Et au final, personne n'a voulu de la perle, de l'œil en obsidienne. Voilà. Et il s'est retrouvé dans le cul d'une chèvre. Voilà. L'œil d'obsidienne. Il vaudrait mieux que ça marche, mais j'en doute. Ça vaut même la peine de les sacrifier comme clients potentiels. Tu veux que je brûle aussi les récoltes ? Ils font pousser des herbes pour des remèdes. Occupe-toi seulement des silos. Et tu les détruis, hein ? Et mais... Tu n'aurais pas pu me dire plus tôt qu'ils étaient trois. Ça m'a paru évident. Il y a beaucoup de triplés dans leur famille. Ça fait beaucoup de Cerber. Alors espérons qu'ils ne se reproduisent pas et qu'ils n'auront pas de portée. Je vais aller visiter leur ferme. Fais-leur une belle peur. Je suis sûr que c'est la ferme d'Astipalia. Leurs hommes de main traînent toujours là-bas. Compris. Attends. Est-ce que ce n'est pas la ferme où j'ai été rendre une quête, justement ? Oh, je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là, en plus. Oh la vache. Je vais aller brûler la... Attends. On va faire ça. De façon discrécieuse. Et donc, j'ai eu des flèches explosives. De feu. Et un silo de moins. Et ça passe là. Non, ça passe pas. Mais qu'est-ce que... Mais silo ! Arrête ! Tu mourras pas ? Tu mourras pas ? Il y a une dernière, il y a la. Et je suis sûr qu'en fait cette ferme là c'était juste l'autre ferme en fait qui produisait du vin Je ne lâcherai pas avant d'avoir touché la réconvente Il me la faut tu vois mais en mode discret Ouais 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 moi ça ne me peine pas du tout de devoir te tuer Vas-y 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 Ouh alors ? Oh j'ai essayé de bloquer là Oh je peux t'infiniser maintenant T'es foutu Faut qu'il pousse la maline T'as plus ça la maline maintenant Vous risquez d'être blessé Décartez vous de la Moi je cherche juste le forgeon en vrai Nous ne proposons que les meilleures marchandises Alors hop Il n'y a pas de légendaire Et tac On prend tout ça Les réserves sont en train de bien baisser là Une autre fois Je sens que je vais aimer Tu n'as aucune issue Oh mais oh Et d'un coup je vais me laisser faire Bon en attendant J'ai deux gens à aller tuer Et après je dois retourner voir Marcos Mon but c'est de tuer lui Maintenant Je m'en vais Allez hop On roule N'empêche ça fait plaisir quand même de N'empêche ça fait plaisir quand même de De le revoir Marcos Quand même bien Quand même bien Le Cerber devrait te laisser tranquille maintenant En fait rien n'est moins sûr Une paysanne est venue ici Et elle n'était pas contente Pourquoi ? Apparemment je t'aurais Ou plutôt je t'ai Envoyé dans la ferme de quelqu'un d'autre Ce n'était pas la ferme du Cerber Non Par hasard J'aurais pourtant juré que c'était la sienne Il faut que tu me crois C'est une horrible méprise Non mais en fait Le truc qui est en train de se passer là C'est que Cette ferme produit un vin Marcos produit du vin aussi Et Marcos voulant avoir l'exclusivité du vin sur l'île Et bien il me demande d'aller exploser Euh Ces trucs là Non parce que ces plans C'est des plans Les plans à la Marcos On les connait C'est des plans Mais c'est pas des plans qui finissent bien C'est des plans qui finissent en tuerie C'est un crétin quand même J'ai détruit la ferme d'un innocent Je savais que je n'aurais pas dû Je vais reprendre ses dettes et l'aider à reconstruire Tout va s'arranger tu verras Un gâchis de plus Tu me connais depuis plus longtemps que quiconque Si tu ne peux pas me pardonner Cassandra Qui le fera ? Le dieu de la patience Tu veux que je te supplie ? Très bien je t'en supplie Protège moi du Cerbère Oh Marcos Est-ce que je t'ai attiré des ennuis ? Oui parfois souvent même Mais c'est ma vie qui est en jeu là Ma vie Ouais allez non mais Non mais on n'a pas envie qu'ils finissent J'ai pas envie Enfin j'ai surtout Pas envie qu'ils finissent comme Fohibé Voilà hein Donc on va l'aider Marcos je ne peux pas te protéger si tu cherches tout le temps les ennuis Repense à la journée ensoleillée où je t'ai trouvé Cassandra Tu étais dans le besoin et le gentil Marcos est venu à la rescousse Alors sauve moi quoi je t'en prie Je t'ai déjà sauvé plein de fois tu sais Oui je le reconnais Mais le Cerbère va venir avec ses chiens et ses hommes Et je vais mourir Allez protège moi Et nous gagnerons Ah encore ce fameux nous Ecoute moi Si tu me protèges Tu auras la hache de bataille de mama Crois le si tu veux Elle a été une grande guerrière Ouais allez Et c'est pas pour la Très bien On va te garder en vie Oh je n'ai jamais rien entendu d'aussi doux Tu ne vas plus jamais te débarrasser de moi C'est justement pour ça que je le fais Et au bon moment en plus Je les entends qui approche Ça y est Marcos Tu y es C'est le grand soir C'est le grand soir Ouais ouais bon Voilà Vous allez mourir tous là Vous allez mourir tous là Vous allez mourir tous là Alors Non Voilà Ça brûle Par les dieux A toi Ça brûle A toi Charge A l'aide Approche Je n'ai pas souffrir voilà bon et maintenant on a réussi ma chère je ferais bien état de mes prouesses mais je ne veux pas me mettre en avant non tu étais plutôt derrière justement mais je plaisante je te dois tout cassandra et en remerciement je t'offrirai du vin pendant toute ta vie tu en as de la chance et aussi la hache de mama la vie va être simple maintenant grâce à toi c'est toujours grâce à toi ce qu'il te faut surtout c'est une vie moins agitée marcos bah ça c'est clair et revient quand tu veux boire une coupe de vin oui ça on verra ouais ça se finit là à l'objet de quête vin de marcos la vache j'ai obtenu le vin de marcos quand même maintenant retour aux choses importantes mon vin et ma mama d'accord ok ok d'accord donc en fait j'étais surpris par la fin de cette quête mais bon ça se finit un petit peu comme ça à chaque fois avec avec marcos le cyclope ça c'est fini que je l'ai tué et donc là c'est des tracteurs qui sont arrivés là c'était obligé que je les tue aussi et qui toi besoin d'aide étrange toi tu navigues avec barnabas à bord de la drestia comment le sais tu étranger j'ai navigué avec lui moi aussi jusqu'à ce qu'un pirate m'enfonce une lame dans le dos maintenant j'ai du mal à me tenir droit c'est toi qui m'a remplacé et qui su qu'est ce que j'en ai à faire ouais qu'est ce que je viens à foutre désolé pour ta blessure je ne savais pas que j'avais pris la place de quelqu'un le pire c'est que j'ai toujours rêvé de naviguer avec mon fils mais avec cette infirmité je ne pourrais même pas acheter une coque de noix donc tu voudrais que je te donne de l'argent oui tout l'argent que tu donneras sera utile tiens prends ça moi la vraie la vraie réponse aurait été pourquoi tu lui demandes pas de venir à bord du bateau genre vraiment pourquoi elle lui a pas demandé de venir à bord du bateau en fait genre tu lui demandes de venir à bord comme la plupart des autres pnj et comme ça il est à bord il est derrière il est avec barnabas et c'est super si je ramène le bateau ici peut-être faire quelque chose j'ai envie de tester à la pour la fin de cet épisode là il y a un quai ici je crois ok ça non ah c'est même pas un quai en plus nul bon sur ce et bien on va se laisser ici si cet épisode vous a plu cet épisode avec marcos vous a plu et bien vous pouvez y mettre un petit pouce bleu le partager et si vous le voulez aussi vous abonner à la chaîne et mettre la cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties qu'il y aura sur la chaîne et donc sur ce et bien je vous laisse et à la prochaine dans de futures vidéos on 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 Sous-titres par Jérémy Diaz